Eh bien salut tout le monde c'est Dimitri, j'espère que vous allez tous très bien. Comme chaque année j'ai le plaisir de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo de type classement de jeux mobiles. Ainsi dans cette vidéo je vous propose de voir les 10 meilleurs jeux mobiles iOS et Android qui vont venir cette année, 2018 ou l'année prochaine en 2019. Pour changer j'ai décidé de commencer cette vidéo en reprenant le précédent top 10 et en vous disant si les jeux sont correctement sortis à la bonne date indiquée ou ils sont toujours en développement. Rassurez-vous cette partie sera abordée très rapidement et on enchaînera sur le top 10 de cette année. Avant de commencer cette vidéo je rappelle que le classement est purement subjectif, c'est mon avis. Ainsi si vous avez des suggestions, des places que vous aurez modifié, des jeux que vous aurez rajouté, eh bien n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire c'est fait pour ça. Sur ce assez parlé je vous propose qu'on démarre tout de suite cette vidéo, allez c'est parti ! Parmi les jeux que je vous avais présenté l'année dernière figure Armello. Ce dernier est désormais disponible actuellement sur iOS gratuitement et est prévu pour cours en 2018 sur Android. Duelist, le jeu de cartes stratégiques est toujours en développement sur mobile. Les développeurs se penchent actuellement sur des problèmes d'optimisation et de bugs relevés lors de la bêta. Actuellement la date de sortie sur mobile n'est toujours pas connue. Le jeu de plateforme qui joue avec les dimensions FES est désormais disponible sur iOS. Malheureusement le studio n'avance aucune date de sortie pour la version Android, bien dommage. Le quatrième jeu de Nintendo basé sur la franchise Animal Crossing est maintenant disponible. Estampillé Pocket Camp, ce dernier peut être obtenu sur iOS et Android gratuitement dès maintenant. Toujours aucune fenêtre de sortie en perspective pour le jeu Wither of Sky qui doit bientôt faire son entrée sur Steam, consoles et mobiles. Eren devrait venir conquérir nos mobiles avec le très attendu jeu Attaque des Titans Assault prévu pour courant 2018. En attendant on pourra toujours patienter avec la saison 3 prévue pour ce mois de juillet. L'aventure Letton est disponible sur iOS et Android. Si jamais vous aimez les énigmes et bien n'hésitez pas à aller faire un tour. Le célèbre jeu de glisse avec une ambiance faisant penser à The Journey est enfin disponible sur iOS. Il faudra tout de même patienter encore quelques mois pour la version Android. La nouvelle production du studio Madfinger a encore frappé fort en sortant le premier MMO FPS sur iOS et Android. Il est actuellement disponible gratuitement. Et enfin pour conclure, toujours aucune date de sortie prévue pour le jeu de braquage Payday et Crime Wars. Allez encore un petit peu de patience. Voilà ce qui conclut le résumé du classement de l'année dernière. Passons maintenant à celui de cette année, 2018-2019. Allez c'est parti. C'est à la dixième position qu'on retrouve le jeu Toseti à No Origin. Développé et édité par Badfly Interactive, ce jeu est un FPS aventure. C'est armé de pistolets et de fusils directement issus du futur que vous devrez explorer l'étoile Toseti. Un monde étrange et peuplé de créatures sans pitié. Durant votre périple, vous serez amené à rencontrer de nouvelles civilisations qui pourront peut-être vous venir en aide ou alors essayer de vous réduire à néant. Le jeu semble se focaliser sur l'aventure, permettant ainsi aux joueurs une totale liberté dans un monde mystérieux digne de Pandora d'Avatar. Basé sur le moteur Unreal Engine 4, les graphismes et le rendu général sont tout bonnement superbes. Toseti à No Origin proposera un mode solo ainsi qu'un mode multijoueur coopératif jusqu'à huit joueurs. Reste à voir si ce dernier sera inclus dans la version mobile. Le jeu ne sera pas uniquement disponible sur iOS et Android mais proposera également une version PC, PlayStation 4, Xbox One et même une expérience en réalité virtuelle. Le célèbre MMORPG Runescape va très bientôt s'enrichir en proposant une version mobile, permettant ainsi d'embarquer dans sa poche un univers fantastique géant. Déjà disponible sur macOS, Windows et Linux totalement gratuitement, ce dernier s'apprête à faire une petite virée du côté de nos chers mobiles en proposant une version compagnon iOS et Android. Un peu à la même manière que le très célèbre World of Warcraft, Runescape propose aux joueurs un nombre incalculable de quêtes afin de le faire progresser. Vous l'aurez très certainement compris, la durée de vie de ce jeu est tout simplement monstrueuse. La version compagnon ne déroge pas à la règle en proposant exactement le même contenu que le jeu actuel, mais avec une interface et une ergonomie pensée pour le jeu sur mobile et tablette. Le cross-plateforme est également présent, ainsi il sera possible de rentrer en relation avec des joueurs ayant la version ordinateur et inversement. Sorti en 2016, ARK Survival Evolved a réussi son pari en proposant un jeu de survie à la première personne basé sur une île sauvage remplie de dinosaures. Proposant une petite touche futuriste, le jeu a réussi à se démarquer de la concurrence assez rapidement. Le jeu est essentiellement multijoueur, invitant les joueurs du monde entier à se rencontrer. Après quelques jours passés dans le jeu, vous verrez que les dinosaures ne sont pas forcément les plus dangereux, bien au contraire. Actuellement disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et très bientôt sur Nintendo Switch. Le jeu arrive donc très prochainement sur iOS et Android. A noter que la version mobile sera légèrement différente de la version d'origine. En effet, pour commencer, le jeu sera gratuit sur mobile et proposera des achats intégrés. Les combats de boss seront absents et il n'y aura pas de cross-play entre les différentes plateformes. Malgré tout, la base reste la même et il sera toujours possible depuis son téléphone d'aller chasser du dinosaure. Si vous faites partie des personnes qui ont adoré Pokémon Go à sa sortie et puis qui se sont lassés au fur et à mesure, eh bien le jeu The Walking Dead Award pourrait vous intéresser. En effet, basé sur le même système que Pokémon Go, à savoir la réalité augmentée, vous serez amené à décapiter du rôdeur chez vous et dans la rue. Quand vous pouvez le constater dans la bande annonce du jeu, tout gameplay est directement issu du jeu officiel. Ainsi, en analysant un petit peu, on peut se rendre compte que celui-ci semble un petit peu plus diversifié que Pokémon Go. Il sera par exemple possible d'aider des gens en se rendant à des endroits spécifiques, de récupérer des armes, plus ou moins rares, mais encore à la même manière que Pokémon Go, de conquérir des arènes bastions. Le jeu est prévu pour être gratuit sur iOS et Android et devrait pointer le bout de son nez en printemps 2018, c'est-à-dire dans quelques semaines. Décidément, le jeu de Niantic Pokémon Go en a inspiré d'autres et c'est maintenant à Ghostbusters de 6 mètres. Nommé Ghostbusters World, toujours basé sur la réalité augmentée, le jeu proposera aux joueurs de se balader dans le monde réel afin de chasser des fantômes. Équipé de votre arme virtuelle à protons, votre mission sera de capturer le maximum de fantômes. Attention car certains seront plutôt coriaces. D'après les dernières images montrées par l'équipe de développement, on peut y voir qu'un mode PVP sera disponible. Au passage, une fonction qu'on attend depuis le lancement dans Pokémon Go. Armé de votre détecteur, il faudra au préalable scanner la zone pour dénicher le fantôme. Petite fonctionnalité sympa qui colle bien l'univers mystique de SOS Phantom. La tête exacte n'est pas encore connue mais le jeu devrait sortir courant cette année 2018. Et oui encore une fois un MMO qui va s'essayer au monde du mobile. Connu et reconnu pour sa qualité graphique, Black Desert occupe donc la cinquième place de ce classement. Sorti en 2014, il est actuellement disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PC mais également bientôt sur mobile, iOS et Android. Comme n'importe quel MMORPG classique, le but étant de progresser dans l'aventure en réalisant différentes quêtes, missions, pour faire gagner de l'expérience à son personnage et ainsi monter en niveau. Black Desert propose un univers géant, médiéval, fantastique. Beaucoup de moyens ont été mis en place pour avoir un bon rendu graphique, si bien que les graphismes sont quasiment identiques que ceux sur console. Déjà sorti sur Android en Corée du Sud le 28 février dernier, Black Desert Mobile devrait arriver normalement courant 2018 pour le reste du monde. Après le raz-de-marée sur l'excellent Dragon Ball FighterZ, Bandai Namco espère réitérer l'opération avec son Dragon Ball Legends qui devra arriver très rapidement. Futur successeur de Dragon Ball Z Dokkan Battle, Dragon Ball Legends se veut beaucoup plus dynamique et en 3D. Hormis un mode solo directement intégré dans le jeu, il sera également possible de se battre contre un vrai joueur. Basé sur un système de cartes, il faudra jouer avec ces dernières pour attaquer ou défendre. Attention car ces dernières consomment du ki, votre énergie. Le jeu sera disponible gratuitement et une pré-inscription est déjà disponible si vous voulez essayer le jeu en bêta fermée sur Android. Ocean Horn, premier du nom, est paru en 2013 et a fait un véritable petit carton dans le monde du mobile. Premièrement disponible en exclusivité sur iOS, le jeu s'est étendu sur Android, puis enfin sur console et ordinateur. Largement inspiré de la série The Legend of Zelda, trop en diront même certains, Ocean Horn, premier du nom, a réussi l'exploit d'extraire l'essence de la saga phare de Nintendo pour la diffuser sur nos mobiles. C'est avec une histoire travaillée, une optimisation digne de ce nom et des graphismes de toute beauté que le jeu a réussi à se faire sa place sur l'App Store et sur le Play Store. Vis-à-vis de ce succès, le studio Kahn Fox & Bros a décidé de remettre le couvert cette année en proposant Ocean Horn 2. En développement depuis 2016, ce qui est énorme pour un jeu mobile, le jeu s'annonce très prometteur et encore une fois très beau. Plusieurs fois repoussé, les développeurs essayent de peaufiner le jeu en l'optimisant et en rajoutant de nouveaux niveaux. Si tout se passe bien, Ocean Horn 2 devrait paraître cette année, premièrement sur iOS, puis enfin Android, console et ordinateur. Est-ce que je dois réellement présenter le jeu qui est en seconde position de ce classement ? Et oui, normalement cette année, on devrait voir arriver Mario Kart Tour qui devrait être le cinquième jeu développé par Nintendo. Et oui, après le succès quasi total de tous ses précédents jeux, Nintendo reprend du service en proposant un nouvel opus de Mario Kart sur mobile. Actuellement, beaucoup de mystères planent sur ce jeu car nous n'avons absolument aucun visuel. Est-ce un jeu typiquement Mario Kart qui se jouera en gyroscope sur son téléphone ou sa tablette ? Ou alors dans un style complètement différent que l'on ignore encore et qui se voudra très dynamique par rapport au jeu que l'on connaît actuellement pour faciliter les très courtes sessions de jeu un peu à la Super Mario Run ? La date de sortie est plutôt large, ça peut très bien sortir cette année 2018, voire en mars 2019 au maximum. Harry Potter fait partie des licences qui possèdent le plus de jeux vidéo. La preuve, il existe même un jeu pour Kinect. Harry Potter va donc reprendre du service avec Harry Potter Wizards Unit. Avant même que Pokémon Go n'atteigne des sommets, certains joueurs avaient déjà imaginé une version dans le monde magique du célèbre sorcier. Apparemment, Niantic avait déjà cette idée dans ses cartons et c'est cette année que tout devrait se concrétiser. Va-t-on encore avoir droit à un raz-de-marée tel que Pokémon Go l'a fait ? Ça c'est plutôt à vous de me le dire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le jeu est très attendu. Tout comme Pokémon, il est possible que ce jeu touche une tranche d'âge très variée. Malheureusement, à l'heure actuelle, on ne connaît que très peu de détails sur le jeu et on ne peut pas savoir réellement le gameplay. D'après Niantic, le jeu nous permettra, je cite, explorer les villes et les voisinages du monde réel pour découvrir de mystérieux artefacts, apprendre des sorts et rencontrer des créatures légendaires ainsi que des personnages iconiques. D'après certaines rumeurs, à la place du Pokémon Go+, nous aurons des baguettes connectées. Ces baguettes seront donc directement synchronisées avec l'application et permettraient de lancer des sorts virtuellement. Pas besoin d'aller chez Ollivander pour avoir nos baguettes, on les trouvera directement dans le commerce. Harry Potter Wizard Unit suivra une aventure unique et non pas celle de notre jeune sorcier Harry Potter. Le jeu est donc prévu sur iOS et Android gratuitement, on le retrouvera lors du second semestre 2018 si tout se passe bien. Pour patienter plus facilement, on croisera les doigts pour avoir une bêta cet été. Avant de clôturer ce classement, je tenais à vous parler très rapidement de quelques mentions spéciales qui ne figurent pas dans ce dernier mais qui ont failli y être. Jurassic World, encore une fois un jeu inspiré de Pokémon Go qui va reprendre le même principe que ce dernier mais avec des dinosaures. One Piece Burning Wild, un jeu basé sur l'univers d'Eshiro Oda, proposant comme Dokkan Battle des combats en 3D qui raviront les fans du manga. Personnellement, j'ai plutôt hâte que celui-ci sorte. Distant, un jeu développé par Snowman, les créateurs de Altos Adventure. Nous ne connaissons pas encore tout de ce jeu mais juste regarder le trailer me donne envie d'y jouer, pas vous ? Et bien voilà, c'est désormais la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je rappelle encore une fois que ce classement est purement subjectif et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire. Sur ce, c'était Dimitri, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, ciao tout le monde !